Autour de la grande table critique, je suis avec Corinne Rondeau et Sally Bonne, maîtres de conférences en esthétique et critique pour une partie consacrée à l'actualité des expos. Dans un instant, photos avec le travail de Mathieu Pernault exposé à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Mais tout d'abord, direction le musée d'art moderne de la ville de Paris pour découvrir l'oeuvre d'une artiste méconnue, tchèque, proche des surréalistes et qui se faisait appeler Toyant. C'est parti ! Absurde ! Absurde ! Ce petit rack time ! Non, il n'était pas question de ça, évidemment, Corinne Rondeau. Toyant de son vrai nom, Marie Tcherminova. Son pseudonyme vient de l'élision du mot français citoyen. Elle est née en 1902 à Prague, morte à Paris en 1980. Très jeune, elle fuit sa famille pour rejoindre les milieux anarchistes et mener une vie d'artiste et de femme libre. Elle fut très proche du cercle surréaliste qu'elle fréquenta à Paris où elle vécut une large partie de son existence. Le musée d'art moderne de la ville de Paris lui consacre une grande exposition où on peut voir une oeuvre vaste et diverse. De la peinture, inspirée au départ du cubisme notamment, puis ensuite plus singulière. Des toiles colorées avec des animaux, des objets, des symboles étranges, souvent mêlés de corps évanescents. Des dessins et des croquis, parfois réalisés pour d'autres oeuvres littéraires et poétiques. Et beaucoup d'animaux, beaucoup de coquillages, beaucoup de sexes, plus ou moins suggérés. Une oeuvre en tout cas pleine de vie, Salibone. Est-ce que vous la connaissiez déjà ? Alors, bah non. Mais c'est le cas de beaucoup. Et c'est le cas de beaucoup à part. Alors que ça a l'air énorme. Oui, c'est énorme. C'est une oeuvre très importante, très vaste, très diversifiée aussi, très longue. Puisqu'il y a quand même, l'exposition montre énormément d'oeuvres. Et notamment des changements de style assez fréquents. Puisque vous l'avez évoqué, Lucille, on commence par des oeuvres, certaines inspirées par le cubisme. D'autres assez presque primitivistes, voire un peu naïves. Puis on change complètement de style et on arrive dans une peinture abstraite extrêmement étonnante. Et c'est d'ailleurs sans doute la plus belle partie d'exposition. C'est les oeuvres de la toute fin des années 20 et tous les débuts des années 30. Extrêmement dense, très colorée, très intense aussi. A la fois dans ses représentations et dans ses motifs et aussi dans des cadrages. Il y a un jeu vraiment de grande intensité dans ces oeuvres que j'ai trouvées absolument magnifiques. Et puis après, elle est très inspirée par le surréalisme. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir l'importance aussi qu'a eu le surréalisme sur son travail. Dans les milieux praguois, puisqu'elle les a fait venir. Elle et certains de ses contemporains. Mais elle est aussi beaucoup allée en France. Elle a beaucoup rencontré, notamment André Breton, Benjamin Perret, Yves Tanguy. Et c'est vraiment une relation d'importante amitié avec ces artistes-là qu'on ressent beaucoup dans son travail. qui, effectivement, après les années 30, qui se poursuit vraiment dans une vague surréaliste, mais un petit peu singulière aussi. Qui s'appuie sur ces tableaux de la fin des années 20 et début des années 30. Et puis qui se poursuit, effectivement, vous l'avez dit, avec des animaux, des cailloux, des objets étranges, dans une veine un peu onirique, un peu vaguement hallucinatoire, parfois un peu fantomatique. Assez étonnante, assez troublante aussi. Mais c'est surtout vraiment une œuvre très importante, en fait. Une découverte aussi pour vous, Corinne Rondeau ? Alors moi, il me semble, j'avais pas le catalogue avec moi pour vérifier, mais il me semble que j'avais vu sur l'exposition de Laurence Bertrand d'Orléac sur la guerre, puisqu'il y a une série qui est vraiment très très forte, parce que je trouve qu'elle a un vrai coup de crayon. Sur cette série, il y a tir, et puis il y a une autre série qui est Cache-toi, guerre, qui est issue d'ailleurs d'un poème de Lautré Hamon, et qui sont d'une facture très précise du trait, de l'encre, qui sont une sorte de désert en coureur de la guerre, puisque les deux séries sont de 39, et bon, 44, on est déjà rentré dans la guerre. Mais il y a une anticipation d'un désert humain et d'une destruction, un horizon vraiment qui est vidé, avec des petits cailloux qui sont posés par intervalles assez réguliers, une sorte de bombe sur laquelle il y a un squelette de chat qui est coupé par le milieu, vous avez des petites filles, donc il y a quelque chose de très prenant, et je crois l'avoir vu justement dans cette exposition qui avait eu lieu au Louvre-Lens. Je crois que ses dessins, je me suis dit, je connais ses dessins, donc je pense que c'est là, mais par ailleurs je ne connaissais pas du tout son œuvre dans son amplitude. C'est vrai qu'il est tout à fait intéressant de voir qu'une des femmes qui a été la plus inscrite dans le groupe très viril des surréalistes, réapparaissent, puisqu'il y a un texte de Jean-Jacques Lebel qui était tout jeune, et elle était là, puisqu'on a des œuvres des années 20 jusqu'à 1976, je crois, donc ça couvre largement la mai 68, donc pas de problème pour Le Père Lebel, donc on a une sorte d'amplitude que j'ignorais tout à fait. Après, effectivement, je trouve que le travail qui est produit par Toyin relève sans doute de toute cette dimension tchèque, à la fois de la poésie qu'il nommait le poétisme, qui relève non pas d'un style, mais d'une attitude, ce qui, évidemment, met en perspective l'idée qu'on est impliqué, non pas pour être un artiste, mais en quoi on va développer tout un champ de l'imagination. C'est une des raisons pour laquelle, dans le mouvement qu'elle va créer avec son ami le plus proche, avec lequel elle va traverser l'Europe et la guerre, c'est le peintre Jydrine Stierski, et tous les deux, ils ont inventé le mouvement de l'artificialisme. Et c'est intéressant parce qu'en fait, derrière le mot d'artifice, il y a l'imagination. Donc ils condamnent d'une certaine manière à la fois le cubisme, qui est ce mouvement créé. Elle a 17 ans, 1919. Le cubisme a déjà à peu près 10 ans. Donc ils font quelque chose qui, effectivement, ressemble à du post-cubisme, mais ce n'est pas du cubisme. Ils rejettent d'ailleurs la notion de cubisme parce qu'ils estiment qu'en fait, le cubisme a renversé la réalité, mais ça n'a pas ouvert un processus d'imagination. Donc l'artificialisme, c'est justement toute cette période qu'a citée Sally et qui est effectivement très stimulante visuellement. C'est un travail sur la matière. On voit qu'elle fait apparaître une texture particulière à partir de la couleur et de la touche de pinceau. Donc il y a une dimension d'une réalité matérialisée vraiment sur la toile avec des couleurs qui sont très, très, très lumineuses. Donc ça, c'est une partie, effectivement, entre 1929 et 1932. Et puis ensuite, le surréalisme, puisque Nesval, qui est un grand poète tchèque, s'associe avec Breton à Paris. Puis il lui fait écrire une lettre pour lui dire « Vous allez venir. » Nous, on veut aussi du surréalisme en Tchécoslovaquie à l'époque. Et donc, il signe une sorte de contrat. Et puis Breton en 1934, puisqu'il y a une exposition en 1932, mais il n'y a pas de groupe surréaliste encore tchèque. Et donc, il y a cette association entre cette attitude, ce déploiement d'un processus imaginatif avec la peinture, et ce grand mouvement français, qui vont être, effectivement, aussi de la géographie. Ils vont se déplacer, ils vont passer du temps ensemble. Donc, il y a vraiment un groupe d'amitié très, très fort dont le catalogue témoigne. Oui, ce n'est pas inintéressant, d'ailleurs, d'insister sur cette amitié dans ce groupe-là, qui est beaucoup vu comme, en effet, très masculin, qui est tout le temps, on limite des grandes engueulades entre Bretons. Là, ce n'est pas du tout la question. Là, on a l'impression que le surréalisme correspond aussi, et pour elle, dans son expérience, a une très grande ouverture de champ. Et il y a une sorte d'enthousiasme, je trouve, qui devait être probablement le sien, qui est très palpable dans l'exposition. Et de ce point de vue, je trouve l'exposition très réussie, Salibone. Absolument. Et il y a ce tournant que Corinne Rondeau a évoqué, qui est effectivement l'exposition qui a lieu à Prague, qui s'appelle Poésie 1932. Poésie 1932, c'est le moment où se réunissent ces mouvements que sont le poétisme, qui a été évoqué, et le surréalisme. Et donc, il va cristalliser un petit peu ce rapport que Toyen a avec les surréalistes, qu'ils soient poètes ou qu'ils soient peintres et artistes. Et effectivement, le rapport à la poésie aussi, il est très présent. L'artificialisme, c'est dit Toyen, l'identification du peintre et du poète. Non pas dans un geste poétique, mais effectivement dans une forme d'attitude et de rapport à l'art. Ce qui est intéressant aussi dans l'exposition, c'est de voir dans la pluralité de son travail, dans la diversité de son travail, effectivement, cette série de 1929, qui est vraiment très belle d'abord. Vous pensez peut-être à une toile en particulier ? Il y a le tableau qui s'appelle Fjord, un autre qui s'appelle Paysages de Lacs, un troisième qui s'appelle Oasis. Ce sont plutôt des grands formats et qui, en effet, sont exposés ensemble. Ce sont des grands formats qui ressemblent à des paysages, mais qui n'en sont pas vraiment, tout en en étant quand même, qui sont à la fois presque... C'est une peinture qui est presque opacifiée, il n'y a pas de lumière. Ce sont des objets. Ce sont des objets qui sont, Corinne Rondeau l'a évoqué, avec une texture particulière. Il y a ce travail de la texture qui, d'ailleurs, c'est intéressant de voir dans l'ensemble, puisque c'est une exposition chronologique. On voit comment son travail évolue et on voit ce travail de texture très particulier apparaître dès les séries précédentes, notamment celles sur le cirque, par exemple, des tableaux vaguement cubistes qui s'appellent La Plage, où tout d'un coup, on voit la structure d'une cabine de plage avec le sable, etc. Tout ça, effectivement, dans un travail de texture. Et on voit dans l'évolution de son travail, sans qu'il y ait une évolution particulière, mais dans les changements de style progressif, cette richesse et cette intensité. Et avec ce moment aussi de l'année 1934, où il y a quelque chose qui vient se fissurer, et qui vient se fissurer, mais cette fissure, elle est visible dans la peinture elle-même. Et ça, c'est aussi une série assez étonnante. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est comme un bois trop sec qui vient tout d'un coup craquer et faire apparaître un fond noir qui anticipe, en fait, sur les œuvres d'après-guerre, pendant la guerre, qui sont très sombres, très mélancoliques, très étranges. Et on voit apparaître ça dans la peinture elle-même, c'est-à-dire dans le motif, dans ce qui est représenté, ce qui est assez quand même singulier. Et puis, il y a aussi tout le travail de dessin qui est absolument splendide. Il y a les carnets de croquis, il y a beaucoup de photographies aussi, qu'on retrouve d'ailleurs dans le catalogue. Mais ces carnets de croquis sont vraiment magnifiques. Oui, on n'a pas beaucoup parlé, mais je crois que c'est parce que vous les aimez moins, et j'aimerais entendre Corinne là-dessus, de la peinture de la fin, qui perd un peu la question de la texture, où pour le coup, la lumière a son importance, et qui sont souvent très sombres, avec comme des éléments qui surgissent. C'est-à-dire, ça peut être une main extrêmement précise, qui émerge d'un corps qu'on ne voit pas vraiment, des animaux qui sont comme surimprimés par-dessus des fonds. Tout ça, c'est très étonnant à voir. Il y a quelque chose de très... qui correspond à quelque chose de très pop dans notre culture à nous, et qui donc peut séduire, mais presque de mauvais goût, de quelque chose qui est moche tout en étant beau. On ne sait pas trop quoi en penser de ça, Corinne Rondeau. Alors, bon, pour vous dire ma pensée tout à fait honnêtement, je trouve que le surréalisme ne l'a pas aidée. Je trouve que, cependant, et par rapport à ce que vous venez de décrire assez rapidement, elle maintient une sorte de vitalité du plan, c'est-à-dire, elle va jouer... Alors, il y avait de la matière, il y avait des couleurs dans les années 31-34, puis ensuite, effectivement, le surréalisme. Mais, si vous voulez, je suis un peu indécise. Le catalogue ne m'a pas donné de piste, donc je trouve que c'est une femme. Dès le début, on voit que le style ne l'intéresse pas. Elle est confrontée à un réel. Alors, c'est tout le réel du cirque, le réel de la fête foraine, du cabaret. On est jeune, on sort, on fait des petits dessins avec des hommes qui voient des femmes, qui ont d'autres tailles. Il y a toujours une sorte de géométrisation, même si c'est figuratif, des personnages masculins et féminins. Il y a des croquis très vite érotiques, pornographiques, qui sont d'une drôlerie inouïe, avec des sexes masculins partout. Vous avez une femme qui est en train de rêver, il y a des bulles partout avec des verres. Comme une bande dessinée. Voilà. Vous avez ces dessins qui sont d'une vitalité colorique somptueuse, vraiment. Et c'est vrai qu'il y a une opacité, et c'est ça qui est très fort. Cette manière dont elle fait surgir de la couleur à travers des formes assez indéterminées, même si d'un coup, vous vous dites, ah bah tiens, ce tableau, il y a un cerveau là. Mais les titres aussi amènent quelque chose de la nature. L'eau est toujours souvent présente. Et puis, on va vers la forêt. Donc, la forêt, ça s'obscurcit. Alors, vous allez avoir des chouettes, mais en fait, les chouettes, vous ne les voyez pas. Il y a un trou à la place de la tête. Et en fait, quand on arrive dans les années 30, 34, 35, la tension politique est palpable, évidemment. Il faut savoir qu'elle a protégé son amie juive qui était poète, Eisler, qu'elle a cachée dans sa salle de bain, et dont on voit dans l'exposition des poèmes photomontages, qui sont à côté des séries tir et séries cache-toi guerre. Donc, noir et blanc. Et je pense que la guerre a beaucoup marqué, je pense, enfin, elle a marqué tout le monde. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a foré à cet endroit-là. Parce que le tableau que vous décriviez tout à l'heure avec la main où il n'y a pas de corps, ça s'appelle, et c'est dans les années 50, et ça s'appelle, on entend dans le lointain le bruit des pas. Et donc, on ne peut pas s'empêcher dans cette obscurité, cette main claire, peinte en blanc, avec une sorte de plume verte, il y a quelque chose d'une couleur, alors blanc, vert, et puis cette espèce de couloir qui ne finit sur rien. C'est une d'horreur, vraiment. Il y a quelque chose dans le film d'horreur. Et tout autour de ces tableaux, vous avez des tableaux très verticaux, elles changent de format, avec des... Comme moi, ça m'a fait penser à un voile. C'est-à-dire que, pour moi, si vous voulez, au début, dans les années 20, elle est complètement open, là. Voilà, elle y va. Et le surréalisme et la guerre. Alors, d'un côté, il y a le surréalisme et l'inconscient qui vont aller vers cette nuit du rêve. Donc, comment, en fait, on va donner naissance et faire surgir des formes à travers... Oui, avec quand même une grande vitalité de l'érotique qui est présente, qui est aussi une sorte d'ouverture permanente des possibles chez elle. C'est tout à fait vrai. Et puis après, je trouve que ça se met un peu en système. Et puis, je trouve que ça s'appauvrit. De mon point de vue, ça s'appauvrit. D'ailleurs, ça se disperse dans la toile. Autant, au début, je ne comprends rien, mais je trouve ça fort. Autant, à la fin, je ne comprends rien, mais ça me saoule. Ça libonne. Oui, vous étiez aussi plus intéressée par les dessins et les croquis qu'il faut presque se forcer à voir dans l'exposition parce que c'est évidemment beaucoup moins spectaculaire et c'est très spectaculaire, la peinture de Toyin. Donc, il faut se pencher pour voir parfois des tout petits croquis qui sont très beaux. Alors, on est quand même sur cette dimension érotique qui traverse toute l'œuvre puisqu'on est accueillis dès l'entrée de l'exposition par deux tableaux pas très grands. Elle est toute jeune, elle a une vingtaine d'années quand elle les peint, une scène de café et une scène de bordel. Vraiment, très, très érotique et voilà, d'orgie et qu'on retrouve dans les petits croquis, dans les carnets de dessin et puis aussi, elle a beaucoup fait d'illustrations de poètes. Elle a travaillé effectivement avec Eisler, avec d'autres poètes tchèques et appartenant au surréalisme français et avec Annie Lebrun, effectivement, dont elle illustre certains textes. Et c'est vrai que cette dimension érotique, on la retrouve jusqu'à la fin. Elle est d'ailleurs présentée dans la fin de l'exposition comme étant une sorte de motif de la peinture puisque Toyen lit Fourier, s'intéresse effectivement au nouveau monde amoureux et au nouveau désordre amoureux et donc sa peinture serait non plus traversée par le surréalisme mais par cette dimension érotique. J'avoue être aussi assez moins convaincue par cette dernière période qui est moins intense et peut-être moins singulière que celle de la fin des années 20 et du tout début des années 30. On va aller voir Toyen, c'est riche. C'est au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 24 juillet prochain. Il y a également un catalogue qui a paru. France Culture, la grande table critique, le dernier objet de cette grande table critique, c'est une exposition consacrée au travail du photographe Mathieu Pernault exposée à la fondation Henri Cartier-Bresson à Paris intitulée La ruine en sa demeure. On l'écoute, Mathieu Pernault, il était l'invité d'Olivier Gessbert le 9 mars dernier. Une ruine, ça peut être beaucoup de choses. Ça n'est pas la même chose quand on voit une ruine à Balbec qui a 2000 ans. Une ruine de Nimrod qui en a 3000 ou une ruine récente à Homs d'un quartier qui vient d'être détruit par l'aviation russe et syrienne. Donc la ruine c'est beaucoup de choses à la fois. Pour moi c'est important d'appeler ce livre la ruine de sa demeure tout comme il est très important dans l'exposition de terminer par des photographies trouvées dans les maisons détruites de Mossoul parce qu'il y a quelquefois quelque chose de séduisant aussi dans une ruine. Rien n'est plus beau qu'un lieu qui a été détruit qui est toujours là qui marque une espèce à la fois de présence et d'absence et pour moi il était très important qu'au-delà de la séduction possible des images de ne pas oublier que dans ces lieux avaient vécu des familles certaines sont mortes dans ces lieux d'autres ont été obligées d'équiter et qu'il y a aussi quelque chose qui est vraiment de l'ordre du tragique. Mathieu Pernault est né en 1970 à Fréjus diplômé de l'école de la photographie d'Arles il se fait connaître d'abord pour son travail sur la communauté rome notamment en immersion avec une famille les Gorgans il a aussi beaucoup photographié les villes les grands ensembles de banlieues l'exposition CISE à la fondation Henri Cartier-Bresson présente un nouveau travail sur le thème de la ruine on l'entendait des dizaines de photographies prises au Moyen-Orient sur les traces d'un grand-père lui-même photographe amateur Mathieu Pernault saisit Palmyre Tripoli Homs entre les ruines antiques et les ruines contemporaines Corinne Rondeau comment elle s'organise cette exposition ? Elle s'organise avec d'abord le carnet de voyage de son grand-père René Pernault qui effectivement a vécu au Liban et on a donc sur un écran et à côté l'album réel qu'on ne peut pas ouvrir mais on a des images qui diffusent donc effectivement c'est une sorte de marcher dans des empreintes mais je crois aussi savoir que Mathieu Pernault s'est posé la question il était déjà allé au Moyen-Orient et puis s'est vraiment posé la question de ce départ avec l'explosion au Liban et puis toute la destruction en Syrie aussi donc il y a aussi une relecture de ce paysage à travers à la fois la dimension familiale donc ça c'est assez beau comme une entrée puis une exposition qui commence avec le lieu où il s'est inscrit au Liban à Beyrouth particulièrement dans l'immeuble où son père a grandi avec ses parents et donc on a des photographies comme ça qui font des contrepoints donc vous avez ce bâtiment cette maison puis dans votre dos vous avez deux photos qui sont en fait le garde-corps du balcon qui est tombé pendant l'explosion au port de Beyrouth et qui est assez beau puisqu'en fait ce sont deux photographies deux morceaux du balcon qui sont tombés et vous avez une banderole jaune qui fait interdiction d'entrée mais en fait ce sont deux photos donc c'est pas une photo qui a pris un panorama c'est vraiment deux fragments de l'entrée de cet immeuble qui est le lieu d'une mémoire familiale d'une trace et il y a donc deux photographies ce qui fait que ce qui est intéressant c'est que et on va le voir tout le long de l'exposition c'est comment on fait de la continuité vers la discontinuité puisqu'en fait il y a une ellipse il y a un espace qu'on n'a pas entre les photos mais il y a cette volonté de jouer notamment avec le fil jaune qui donne une sorte de liaison et donc c'est beau de se dire que finalement il y a quelque chose d'un montage cinématographique dans ce sens là qui est une manière de rien de nouveau sous le soleil en termes de fabrication d'images deux images côte à côte et avec un lien formel qui joue et effectivement tout ou une très grande partie des photographies joue parfois en diptyque triptyque on a la sensation que l'image qui suit c'est la continuité de l'image de l'autre mais en fait pas du tout souvent c'est une autre rue c'est un autre moment donc en fait cet enjeu de ruines c'est à la fois reconstruire une trace de ces pierres qui ont à la fois abrité des corps et en même temps c'est un lieu de pierre via le grand tour que son grand-père a fait c'est-à-dire aller sur des lieux touristiques où il y a de l'archéologie donc c'est deux histoires qui relèvent à la fois d'une très longue histoire il y a troisième siècle de notre époque ou même un peu avant il y a toutes parce qu'il y a des zones d'archéologie on a des photographies du musée de Palmyre et puis on va effectivement on va couvrir tout le Moyen-Orient du Liban comme vous l'avez dit la Syrie et l'Irak et puis on va finir sur des photographies qu'il a trouvées dans les décombres de ses maisons et donc je trouve que vraiment Mathieu Pernault c'est vraiment le photographe de l'ailleurs il était déjà dans les séries que vous avez évoquées de son travail antérieur mais c'est vraiment comment avec de l'ailleurs c'est-à-dire ce qui n'est pas tout à fait de mon histoire mais dont il y a un lien parce que c'est l'humanité qui se joue Mathieu Pernault a fait quand même un trajet tout à fait saisissant indépendamment des photographies dont on parlera oui il y a un travail assez subtil sur la question de l'exotisme parce qu'il y a à la fois un rapport évidemment avec le photojournalisme il se retrouve sur des lieux de guerre toujours et puis avec la photo de touriste parce qu'il y a par exemple une photo de Palmyre que lui a prise où on voit des gens qui eux-mêmes se prennent en photo font des selfies devant les ruines antiques de Palmyre Salibone oui il m'a semblé qu'il faisait un travail d'archéologie de la mémoire au sens enfin d'archéologue aussi au sens à la fois réel et au sens aussi peut-être historique et philosophique au sens de Foucault c'est-à-dire qu'il va aller travailler sur des images d'archives qui sont celles de sa petite histoire son histoire familiale les confronter à la réalité du paysage et donc il fait ce voyage qui est un voyage photographique il se sert d'un album de voyage pour poursuivre le voyage et faire ce travail de remise aussi au présent en fait d'une histoire et puis dans cette remise au présent il traverse une temporalité qui est très très vaste puisque effectivement ça a été dit on se retrouve face à des paysages qui sont des paysages de sites antiques jusqu'au on remonte jusqu'au XIIe siècle avant Jésus-Christ puis les sites romains donc on a Balbeck Palmire Damas Nimrod et cette confrontation-là est très intéressante parce qu'il y a il y a vraiment une espèce de feuilletage historique c'est-à-dire que comment on fait montrer la ruine finalement c'est la ruine de la ruine donc il y a quelque chose aussi d'assez singulier aussi de profondément mélancolique et le parcours dans l'exposition on voit bien que la ruine fabrique du gris et que tout est gris et qu'on est à part effectivement à ce fameux balcon en effet le garde-corps qui est bleu qui est bleu donc on a quelques touches de couleur mais sinon c'est du beige et du gris c'est-à-dire que la destruction la dévastation elle produit du même et au fond le voyage qu'il fait il est de cet ordre-là c'est-à-dire tout est ramené au même qu'est la ruine en fait et la ruine qu'elle soit antique ou qu'elle soit contemporaine produit la même sensation en fait un peu tragique c'est-à-dire que au fond c'est-à-dire que c'est aussi sans doute dans son projet et je crois qu'il l'a évoqué comme tel c'est-à-dire qu'il y a à la fois une volonté d'aller chercher à l'origine de la civilisation puisque c'est le berceau de la civilisation Nimrod et Balbeck aussi et puis de le confronter à sa fin tragique et une fin tragique qui est en plus toujours remise en question et avec notamment je trouve qu'il y a quelque chose d'assez juste dans la manière dont se mêle de manière un peu peut-être presque banale petite histoire et grande histoire on va dire et au fond il y a quelque chose d'assez singulier parce que lui il fait ce travail il y retourne plusieurs fois et en y retournant finalement il y a encore une nouvelle ruine notamment à Beyrouth par exemple donc on est vraiment dans un travail sur l'histoire la mémoire et la ruine et dans un feuilletage en fait historique où il va lui essayer qu'il va essayer de traverser par son voyage photographique plutôt que c'est pas du reportage on n'est pas du tout dans un type de représentation qui serait de l'ordre du reportage mais c'est un voyage avec ponctué par des présences humaines qui sont assez rares mais qui sont aussi assez fortes quand même notamment une photographie où on voit un homme qui dort dont on ne peut pas ne pas penser que peut-être qu'il est mort et c'est une image assez forte quand même et elle arrête un peu peut-être le cours du regard qu'on peut porter sur ce voyage-là dans l'exposition Corine Oui alors moi je ne sais pas je trouve que c'est moins un voyage que quelque chose je trouve que ces photos sont assez admirables dans la capacité à stabiliser c'est-à-dire qu'il prend je trouve par rapport à ce garde ce garde-corps garde-corps en plus vous voyez comment la photo va garder du corps à l'endroit où il n'y en a plus et donc même s'il y a une dimension historique familiale il y a aussi autre chose je trouve vous savez moi à cause des photographies et à cause quand il photographie le balcon de son grand-père il est en face comme un voisin et l'idée de voisinage qu'est-ce que c'est que le voisinage sinon de de rester ce qui est ce qui demeure près de quelqu'un ou quelque chose et je trouve que cette dimension de voisinage est importante parce que chaque fois il est d'une très grande frontalité il photographie toujours de face il n'y a pas d'oblique il n'y a pas à chercher une profondeur il est face à la pierre comme il est face aux hommes qu'il photographie effectivement ils sont moins nombreux que le bâti mais quand les hommes passent il les saisit avec une stabilité extraordinaire au point que ça pourrait être du Jeff Wall avec cette mise en scène qu'on connait chez Jeff Wall il n'y a pas de mise en scène du tout chez Mathieu Pernault mais je trouve et en plus on sait parce qu'il y a un reportage il y a un entretien sur la chaîne Youtube de la fondation Henri Cartier-Besson et il dit qu'en fait il descendait de la voiture il faisait 4 minutes la photo ce qui est énorme enfin je veux dire c'est énorme parce qu'il doit saisir quelque chose qui est de l'ordre c'est encore là elle ne va peut-être plus être là des gens qui essaient de reconstruire une vie qui n'est plus une vie où il y a des tout petits détails chaque fois mais chaque fois qu'il prend un point de vue il est face à ça il est face à un bâti qui est comme un mur mais en fait il y a des murs qui n'en sont plus alors ça je trouve que c'est d'une force incroyable et il est donc l'homme qui saisit debout ce qui est encore debout ou qui est en déséquilibre alors je trouve que c'est d'une force monumentale même si parfois il y a des photographies qui me mettent un petit peu le côté il y a une photographie de boucherie par exemple il y a un frigo il y a de la viande et puis vous avez une veste de soldats au second plan une photographie parce qu'en Syrie même du temps de son père Bachar el-Assad il y a son portrait partout et puis il y a un crochet à côté dans la continuité de la photographie avec Bachar el-Assad dans le boucher c'est Bachar el-Assad donc si vous voulez là il y a un peu de littéralité mais je pense que ça a dû être aussi un choc alors il y a des photos comme ça qui me déplaisent si vous voulez mais je trouve qu'effectivement ce que vous avez dit Sally c'est-à-dire cette espèce de c'est toujours les mêmes où que vous soyez mais il y a une manière quand même d'interroger la ruine en même temps qu'il y a l'Ukraine interroger interroger la ruine en même temps qu'il n'y a plus de Syrie le Liban c'est la catastrophe enfin on vit dans un monde où la destruction et comment survivons-nous dans des ruines qu'on est en train de ne pas pouvoir déblayer donc je trouve que là il y a une confrontation de Mathieu Pernock et bien moi je viens photographier ce qui ne se déblaie pas de notre temps et notre temps depuis quand même des décennies c'est la destruction je trouve qu'il a fait un travail d'une modestie et d'une force qui sont assez sidérantes Sally oui et c'est aussi un travail sur ces présences humaines qui sont assez rares dans les photographies parce que c'est effectivement plutôt des bâtiments et plutôt cette description c'est aussi que d'abord la destruction en l'occurrence elle est humaine c'est-à-dire qu'elle est faite par les hommes et c'est aussi les hommes qui reviennent ce qui l'a intéressé c'est de photographier des gens tels qu'ils reviennent pour réhabiter pour habiter la ruine voilà pour habiter la ruine ou tenter de la réhabiter enfin en tout cas de l'habiter autrement et ça aussi c'est l'exposition finie Corinne je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure sur des photographies trouvées dans les ruines de Mossoul des photographies qui sont donc qui dialoguent effectivement indéniablement avec les premières photographies de l'album familial parce que ce sont des photographies des photographies de famille avec des enfants avec des un peu noyés dans des couleurs un peu vertes et qui teintent de manière encore plus tragique cette ce ne sont pas des séries d'ailleurs c'est vraiment des ensembles isolés avec en plus ces jeux effectivement de montage puisqu'il y a des écarts temporels parfois il y a deux images qui sont l'une à Mossoul l'autre à Beyrouth mais par contre qui jouent sur cette proximité de couleurs et puis sur effectivement la ruine est partout en fait elle traverse Mathieu Pernault la ruine de sa demeure c'est jusqu'au 19 juin prochain à la fondation Henri Cartier-Bresson à Paris et un livre a paru aux éditions EXP La grande table critique c'est fini pour aujourd'hui merci beaucoup Corinne Rondeau merci Salibon l'émission est préparée par Boris Pinault et Aïssa Twendoy réalisée aujourd'hui par Fanny Constant et à la technique Jean Frédéric vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de la grande table critique sur l'application Radio France